La formation de Stadji est l'initiative de la Fédération Saint-Galiste de football. Donc à la base il y a une convention tripartite entre la Fédération Saint-Galiste de football, l'Agence Nationale de la Police de Proximité et l'IFM, l'Institut de Formation au Métier des Sports. Et ça a été financé par la FIFA et exécuté par nous-mêmes. Donc ils sont 300 par des groupes de 25. Chaque groupe a fait une formation théorique de deux semaines. Première semaine sur la sécurité et les services et deuxième semaine sur la sûreté. Notamment le secourisme et beaucoup de notions d'utilisation de matériel d'incendie, d'extinction d'incendie et tout ce qui s'en suit, de secours. Donc il restait maintenant la partie pratique et c'est ce qu'on a essayé de démarrer à l'occasion de ce tournoi qualificatif. Il faut A et 17. Donc on a commencé par les stagiers de Thiers. La formation a concerné les 300 stagiers dont j'ai parlé tantôt, sont venus de différentes régions. Ça a été bien programmé, planifié et il s'est trouvé qu'au niveau de Thiers, il y a 15 ASP qui ont subi cette formation des stagiers. Le président Senghor a insisté pour qu'on essaie de finaliser cette formation par la partie pratique et ensuite de les mettre à la disposition de la fédération pour les compétitions. Pour cette mise en pratique de la formation, à mon avis, c'est venu à son heure. Ce qu'on leur avait apprécié sur le plan théorique, ils sont en train vraiment de l'exécuter sur le plan pratique. Et avec beaucoup de satisfaction, d'ailleurs comme vient de le témoigner avant-hier et aujourd'hui même, l'office de sécurité de l'ACAF, parce que pour cette occasion, l'IFOA, l'ACAF a dépêché un officier de sécurité qui nous vient de Sierra Leone. Donc il a bien apprécié la prestation et pour lui, il pensait que d'ailleurs, c'est des stagiers de longue date qui ont été formés depuis longtemps, qui ont eu à pratiquer, qui ont eu à faire le terrain. Bien sûr, c'est à Uclo, à peu près on a tout juste 100 personnes dans les stades, au maximum 150, mais ce n'est pas mal leur rôle, c'est-à-dire l'accueil, l'orientation, l'assistance et le placement. Ils sont en train de le faire avec le peuple public. Vous pensez que ces stagiers actuellement sont aptes à pratiquer dans un match de football normal ? Là, je l'affirme. Là, vraiment, je l'affirme, puisque, durant la partie théorique également, on a procédé à des simulations, puisque ce qui concernait le volet sécurité, qui était dirigé par votre serviteur, avec mon équipe, nous, on était basé dans un peu de temps à l'Alsan Djigo et ensuite allé au Pôle Sarsenghor. Et à chaque fois, on sortait sur le terrain pour leur montrer directement. Donc, on a pratiqué sans spectateurs, bien sûr. Et également, de l'autre côté aussi, avec le colonel Fofana, des sapeurs-pompiers à la retraite, avec son équipe, là également, ils ont procédé à des démonstrations directes. D'accord ? Il y a la théorie, mais c'est surtout la pratique qui a pris le devant sur cette théorie-là. Et vraiment, j'espère qu'avec le temps, ils pourront compléter, puisque le rôle des stadiers, c'est d'assister les forces de sécurité au niveau des compétitions. Donc là, ils ne vont pas remplacer les policiers, ou en tout cas, ou les gendarmes, selon les secteurs de compétence, mais ils vont les compléter. Merci.